Voilà, et bien bonjour Lucas, nous sommes à la manif, gilet jaune. Voilà, donc j'ai une ou deux petites questions à te poser par rapport à... Moi dans ma circonscription, je n'arrive plus, je ne vais pas voter, ça me... J'ai plus que deux, ils ne sont plus que deux, mais il y a plein de circonscriptions à côté de chez moi dans les banlieues, ils ne sont plus que deux, il y a le... comment c'est le parti de Macron, on sait comment ? Ah ça change tout le temps, hein ! C'est ça, je pense... C'est le bon dos, hein ! Ils veulent se cacher ! Voilà, ça s'appelle comment ? La coalition, elle s'appelle Ensemble pour la République ! Ah voilà, c'est ça ! Ça, c'est la coalition ! Voilà, donc, il y a ça... Après son parti, c'est Renaissance ! Voilà, ou sinon, c'est le RN, mais les autres, ils sont partis, ils ont laissé la place libre ! Ouais ! Ça veut dire que demain, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de... ça va être bien partagé tout ça ! Bah moi, je suis un peu... je reste un peu gilet jaune, euh... Moi, je voterai n'importe quel candidat contre Macron pour la fait pire ! Ah ouais ! Ah non, mais moi, je ne peux pas les voter ! Ah non, mais après, chacun son choix ! Après, moi, j'ai la chance, j'habite à Paris, le RN, il est très faible, là, à Paris, et le candidat que j'ai dans la première séquence de cette tour de Paris, c'est un avocat, Raphaël Kempf, qui est le glisse d'Hervé Kempf, le journaliste écologiste qui a fait record faire, et c'est un avocat qui a défendu des gilets jaunes, et qui a agi contre les violences policières, qui a défendu aussi le souhaitement de la terre... Et il est dans quelle partie, celui-là ? Alors, je ne sais pas très bien s'il est dans la partie, je l'ai vu avec Tondelier, là, l'écologiste, alors que d'être il est proche d'eux, mais au centre de Paris, c'était souvent des écologistes, là, on a eu Boutou, là, qui était maire du deuxième, qui était un écologiste, là, ça va plus avec la sociologie. En fait, c'était ça ce qu'il s'est fait avec le nouveau fond populaire, c'est qu'en fait, ils sont répartis des circonstructions en fonction de la sociologie. Quand c'était un électorat un peu plus populaire, ils ont mis plutôt les candidats de la France insoumise, comme au nord-est de Paris. Quand c'est plus des bobos, ils ont mis un candidat écologiste. Voilà, donc, ça a été une bonne alliance pour avoir le maximum de députés, et après, ce qui va se passer, c'est que ça va exploser, dès la fin du deuxième tour, parce que Hollande ou Luxman, ils ne vont pas aller avec Boutou et Mélenchon. Et en fait, Hollande ou Luxman, ils sont beaucoup plus proches de Macron qu'ils ne sont proches de Boutou ou Mélenchon. C'est ça. Donc en fait, là, le RN, pour moi, c'est un programme qui est la majorité absolue. Ça va repartir comme d'habitude ? En fait, Macron va faire une alliance de centre, avec quelques députés LR, avec des gens du Nouveau Front Populaire, mais côté centriste, quoi. Luxman, il est parfait. Il est atlantiste. Il est pour la guerre en Ukraine. Il est pour Israël. Donc vraiment, il pose toutes les cases pour être adoubées par l'oligarchie, la plutocratie, les milliardaires. Donc voilà. Donc pour moi, c'est assez simple quand ils vont faire cette sorte d'alliance. Et après, le tour du RN, tu seras plutôt dans trois ans, en France. C'est ça. Après, le RN, on voit que c'est l'équivalent de Mélodie en Italie. Demain soir, il n'y a pas de révolte pour toi, alors dimanche soir. Ça ne va pas être la révolution. Bah non, je ne crois pas. Non, on ne va plus. Il y en a qui ont donné rendez-vous à 20 heures à l'Assemblée nationale. Après, là-bas, c'est bien assez, c'est bien tout ça. Après, c'est des différences sociologies et c'est des différences géographies. On voit le RN à Paris, c'est quelques pourcents. Dans les banlieues, c'est pareil, c'est la France insoumise. C'est ça. Donc la sociologie du RN, ou la géographie, c'est la France périphérique, c'est les campagnes. Ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, au début du RN. Voilà. Avec en plus, là, maintenant, pour les lieux olympiques, il y a plein de microbes qu'ils ont mis dans les campagnes. Donc déjà, ils commencent à comprendre que ça les touche. C'est ça. En plus, les services publics, on les en détruit. Donc ils ont un peu marre de cette marche en avant, cette république en marche. Et c'est ça qui a fait la progression du RN. C'est ça. On détruit leurs emplois, on fait tout en distance. Bah, on verra. Après, il ne faut pas... T'as eu une liste, là, aussi ? T'as eu une liste, là, aussi ? T'as eu une liste ? Non, mais toi, tu m'as dit que vous aviez... Ah, on a eu 16 candidats. Et là, il y en a qui ne sont pas passos... Non, non. Non, non, mais on a eu assez de fois pour avoir un peu plus de financement qu'en 2022, donc on a fait plus de voix, avec moins de partenaires, et on est en ayant des candidats en une seule semaine, donc c'est un progrès, quoi. C'est ça. C'est un faible progrès, mais on a progressé. Et maintenant, c'est contre, maintenant, c'est d'organiser les municipales pour que les gens fassent leur assemblée... C'est quand, les municipales ? C'est en mars 2026. C'est les prochaines élections. Après, si Macron redissout l'Assemblée nationale, mais bon, je ne crois pas qu'il va le faire dans un an. C'est là où il faut que des élus municipaux, dans les villages, dans la France périphérique, faire de la démocratie réelle chez eux, qui fassent des références initiatiques citoyennes. Voilà. Donc ça se passe vraiment déjà au niveau des villages, avant de remonter vers le sommet de la société. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que t'en penses aussi d'un... Comment il s'appelle ? Mélenchon, là, qui a donné la place à Darmanin et à Elisabeth Borne. Ah ! C'est normal ? Mélenchon, pour moi, c'est une fausse opposition. Pour moi, c'est l'équipement de Tsipras en Grèce. Tsipras, il avait organisé un référendum pour refuser ce que voulait imposer l'Union Européenne avec la Troïka. Finalement, le référendum, il n'a pas respecté. Donc Mélenchon, ils ont des dossiers sur lui, comme quand ils ont fait la perpédition chez lui, les surfacturations avec la société de Sofia Chiquirou. Je pense qu'il est tenu. Donc, il va faire la grande gueule. Il essaie d'être le chef de son parti. Là encore, il a eu du départ. Là, il y a Daniel Simonnet, le candidat dans le 20e, et qui est arrivé au premier tour, première, devant la candidate à la France nationale. Ah ouais ? Ouais. Alors, comment ça va se passer pour le deuxième tour avec Simonnet ? Je pense qu'elle va gagner. Bon, parce que... Je la connais, elle défend les taxis. Elle défend les taxis, madame Simonnet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis de la France insoumise depuis des années. Il y a eu Charles Chirard. Il y a aussi Ruffin qui se part. Ruffin. Voilà, parce qu'il y a une absence de démocratie interne. C'est ça. Les gens, ils ne savent même pas qu'ils sont... Il y a plein de gens qui disent « Oh, la France insoumise, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. » C'est un mouvement. C'est un parti. C'est marqué dans le journal officiel. Forcément, c'est un parti. Mais c'est un parti dont les militants ne sont pas adhérents. Donc, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dedans, de la trésorerie. Ils n'ont pas accès. Comme ils ne sont pas adhérents, donc ils sont adhérents de l'association, du parti. Et donc, il y a une absence de démocratie totale. Après, les gens qui défendent le RIC et qui ne font pas de démocratie interne, bon, ben, ça ne m'intéresse pas tellement. C'est-à-dire, ça, on y croit et on l'applique. C'est ça. On n'y croit pas et puis on n'y pas qu'on est pour. Au moins, il y a des adversaires que j'apprécie parce qu'ils disent qu'ils sont contre le RIC et c'est beaucoup plus clair. Vous savez, à la présidentielle, il y avait 9 candidats sur 12 qui étaient pour le RIC. Enfin, qui disait qu'ils l'étiquent, mais ils n'en font pas. C'est ça. Que ce soit dans leur parti, ils n'en font pas. Quand ils ont des mairies, ben, ils n'en font pas. Ils n'ont pas de consultation alors que dès les articles 1112 qui permettent de faire de la démocratie locale, ben, ils n'y occupent pas. La télé, elle fait du mal aussi avec les 9 milliardaires, là. Ils lavent le cerveau des gens pour leur faire peur, pour faire ci, pour faire ça. Ils les envoient voter qui veulent, là. Ben, évidemment. Les milliardaires, ils ont les médias pour influencer les gens, pour leur faire agiter des épouvantails. C'est ça. Et puis des sauveurs comme Macron en 2017 pour nous présenter dans les médias comme un gars formidable. Il a fait, je ne sais combien de couvertures. C'est ça. Paris Match, c'est tout ça. Avec Marie-Brigitte sur la plage, en jet-ski, etc. C'est le renouveau de la démocratie. C'est ça. Ben, en fait, c'était en lien avec... C'est eux, à l'ennemi, en fait. C'est eux, c'est les milliardaires mondiaux. Mondiaux, mondiaux. C'est ça ? C'est ça. C'est ça, ils font le scénario. C'est ça. Tant que c'est comme ça, on n'aura pas notre souveraineté, comme dirait l'autre. Les gens, quand même, ils protestent. Le vote, ils en ont marre. Les gens, ils en ont marre. Le dernier référendum qu'on a eu en France en 2005, c'était malgré la médiatisation qui était à 80 ou 80 % pour le oui dans les médias. C'est ça. Les Français ont voté à 55 % non, mais c'est à cause de ça qu'ils n'ont plus de référendum parce qu'ils ne votent pas bien comme on leur dit de voter. Bon, ben voilà. Mais s'il y avait une médiatisation égale, c'est-à-dire que dans un référendum, il devrait y avoir l'égalité médiatique du pro et du contre. Ben là, c'est peut-être pas 55 % de comptes qu'il y aurait eu, mais peut-être 90 %. Donc, ça marche quand même. Moi, je me rappelle à la campagne, ma tante ou mon oncle, il disait « Moi, je vais au jardin, je préfère que d'écouter la télé. » Beaucoup de gens à la campagne, ils n'écoutent même pas la télé. Ben bien sûr, ils sont liés avec les vraies choses. Ils font le jardin. Ils ont raison de jardiner parce qu'ils vont manger des choses saines l'issue de leur jardin plutôt que regarder la télé. Et les pubs, c'est quoi les pubs pour l'alimentation ? C'est des saloperies. C'est ça. C'est les produits avec plein de pesticides qui sont promus le plus. C'est ça. Ce n'est pas les fruits et les légumes du jardin où il y a les histamines et qui font que les gens sont moins malades. Non, c'est toutes ces saloperies où il y a trop de sel, il y a trop de pesticides, où les gens tombent malades. Et les gens tombent malades, ça fait du bien pour l'industrie pharmaceutique qui est la même qui fait les pesticides, les Monsanto, les Bayer. Donc voilà, c'est l'empoisonnement des esprits et des corps qu'il y a la télé. C'est ça. Donc ces gens, ils ont raison dans leur conscience de s'occuper de ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, de cultiver leur jardin comme disait Voltaire dans le Candine et de se nourrir sainement et d'échapper à toute cette hétéronomie, mise tout ce pouvoir des autres sur notre corps. Ils ont voté pour elle, monsieur. Bon, bah Lucas, merci pour ça. Merci alors. Allez, bon week-end et bon vote alors. Merci. Merci. Bon vote à tous. Voilà.